Je vais vous présenter les meilleurs combos dans Hogwarts Legacy. Alors pour ceux qui ne veulent pas utiliser les sortilèges impardonnables, vous verrez, je vous donnerai un combo à la fin de la vidéo. Mais pour commencer, je vais vous présenter les sorts impardonnables qui sont tout simplement les plus utiles et les plus puissants. Donc en premier, il y a Andoloris, qui va tout simplement maudire les ennemis. Alors si vous améliorez les talents d'Andoloris, les attaques d'Andoloris pourront carrément rebondir sur les autres adversaires et les maudire par la même occasion. Donc c'est super efficace si vous le cumulez avec Avada Kedavra. Parce que si vous avez amélioré ce sortilège-là, ça va carrément tuer tous les ennemis qui sont maudits. Donc en un seul coup, vous pouvez tuer carrément tout le monde. Donc c'est super cheaté. En plus de ça, ce sortilège-là peut carrément one-shot tous les gros boss. Il y a un autre sort intéressant qui est Impero, mais franchement, il n'est pas vraiment obligatoire. Mais ça, ça va vous permettre de prendre le contrôle des adversaires. Donc même les gros monstres, genre les gros trolls, vous pouvez leur envoyer le sort pour qu'ils se battent à vos côtés. Donc c'est quand même utile, mais ce n'est pas indispensable. Avec ces trois sorts-là, moi ce que je mets, c'est tout simplement Confringo. Parce que Confringo, c'est une attaque de feu. Donc il faut savoir qu'il y a certains adversaires que vous ne pouvez tuer qu'avec du feu. Donc je le mets dans mes sorts. Comme ça, je peux tuer absolument tous les adversaires. Et dernière petite information à propos de ce combo, il faut savoir que les sortilèges impardonnables peuvent casser n'importe quel bouclier des adversaires. Que ce soit un bouclier jaune, bleu, rouge, peu importe, vous les cassez. Donc ça rend encore le sort super cheaté. Alors pour ceux qui ne peuvent pas utiliser des sortilèges impardonnables, moi j'ai un autre combo pour vous qui est juste incroyable. C'est quatre sorts bien précis. Donc il y a le premier sort Glacius qui va tout simplement glacer des zombies. Ensuite vous utilisez le sort Difindo qui va tout simplement envoyer des lames pour casser justement l'adversaire qui est congelé. Et franchement, c'est super efficace. Vous allez faire énormément de dégâts. Voire même one shot n'importe quel petit adversaire. Alors avec ceci, moi ce que je vous conseille, c'est le sort Transformation. Donc ce sort va tout simplement transformer l'adversaire en objet. Alors à ce moment-là, il faudra utiliser le sort Répulso pour l'anéantir du premier coup parce que si vous lui envoyez une petite attaque, il va tout simplement se détransformer. Donc si vous envoyez une attaque Répulso juste après la transformation, vous allez le one shot directement. Et pour rendre le sort Transformation encore plus efficace, moi ce que je vous conseille, c'est de mettre un point de talent dans Maîtrise de Transformation. Ce qui va faire en sorte que ça va transformer les ennemis en objets explosifs. Et de là, vous allez pouvoir les utiliser pour attaquer d'autres adversaires. Et là franchement, vous allez faire encore plus de dégâts. Et dernière petite information, il faut savoir qu'il y a des ennemis qu'on ne peut tuer qu'avec du feu. Donc si vous voulez, vous pouvez changer Diffindo avec le sort Confringo, qui est un sort de feu qui vous permettra de tuer les adversaires qui ne sont vulnérables qu'au feu. Et ensuite, vous cumulez le sort Glacius avec Confringo. Et ça fera aussi énormément de dégâts. Donc avec ces 4 sorts, vous allez vraiment faire énormément de dégâts. En plus de ça, vous avez les 3 couleurs pour pouvoir casser les 3 différents boucliers de vos adversaires. Donc franchement, si vous n'utilisez pas les sorts impardonnables, je vous conseille vraiment d'utiliser ce combo qui est surpuissant pour ma part.